Les Jepab ont mené une nouvelle attaque ce lundi 1er décembre au Kenya dans une file frontalière de la Somalie. D'après la Croix-Rouge, au moins 36 personnes ont été tuées. Cet attentat est le dernier en date d'une longue série d'attaques de ses combattants islamistes affiliés à Al-Qaïda. Le groupe armé montre une nouvelle fois sa dangerosité et sa facilité de déplacement dans l'ensemble de la Corne d'Afrique. Et pour cause, n'utilisant pas les mêmes moyens, le gouvernement s'est trouvé jusqu'à présent en incapacité de mettre fin au s'agissement de ces terroristes. Tous ces mouvements extrémistes, terroristes qui ensanglantent l'Afrique, et en particulier la Corne de l'Afrique. L'éradication est une urgence, est une nécessité. Mais simplement, comme c'est une guerre asymétrique, que les États n'utilisent pas les mêmes moyens que ces groupes-là, c'est très compliqué justement de les combattre. C'est-à-dire de savoir quand ils vont frapper, où ils vont frapper, comment ils vont frapper. Et comme eux, ils cherchent la terreur, à frapper les esprits, les imaginations par la terreur, les combattre, soit les États adoptent les mêmes moyens ou mettent en place des forces spéciales qui vont les craquer. Suite à ce massacre, le président kényan a réagi en limochant ce mardi 2 décembre le ministre de l'Intérieur et le chef de la police, leur reprochant l'incapacité des forces de sécurité kényanes à prévenir les attaques déchépables. Les autorités doivent également faire face aux conséquences de ces attaques sur l'économie du pays. En effet, le tourisme sur la côte, qui est un secteur clé de l'économie kényane, est aujourd'hui sinistré. De plus, des syndicats de fonctionnaires, professeurs et médecins ont conseillé les travailleurs venus d'autres régions de quitter le nord-est du Kenya. Je pense qu'il faut d'abord régler les questions économiques et les questions sociales en amont et stabiliser les États fragiles comme la Somalie pour justement enlever aux jeunes qui sont tentés par ces mouvements l'envie de les rejoindre. Le Kenya est la cible de nombreux attentats depuis son intervention militaire en Somalie en 2011. Pour rappel, les repères islamistes ont tué au Kenya jusqu'à présent plus de 700 personnes, dont 500 civils. Des troupes de l'Union africaine se sont depuis chointes aux forces kényanes pour combattre le groupe islamiste Al-Shepam.